Un bilan, oui. Pour nous, le bilan est positif déjà, puisque aujourd'hui, la petite société de gestion qui a été créée en 2001 est un des leaders des sociétés de gestion de l'OMOA. Nous sommes cités parmi les trois sociétés de gestion. C'est un bilan que je dirais positif, dont nous sommes fiers. Nous sommes aussi la société de gestion de l'OMOA qui gère le plus grand nombre de contre-mains de l'OMOA. Nous en avons 21 à notre actif. Alors, ce qui marque aussi notre parcours et qui me marque moi le plus, c'est le côté innovant. C'est-à-dire que Cégev Gestion, pour nous, c'est un laboratoire. Nous venons de voir un panel sur les plans d'épargne et retraite. Nous sommes les premiers à avoir mis en place ce qu'on appelle sous d'autres cieux un fonds de pension, donc celui de la Sonatel, qui aujourd'hui a 20 ans comme nous et qui est à l'origine de la naissance de Cégev Gestion. Mais au-delà de cette innovation, je peux rajouter que nous sommes les premiers à avoir créé un fonds commun de placement de finances islamiques, l'OFTP Al-Baraka. C'était en 2018. Et en 2022, nous sommes les premiers aussi au niveau de l'OMOA à avoir lancé ce qu'on appelle des fonds communs de placement à risque, qui est un fonds qui aura des actifs non cotés. Et nous l'avons structuré en partenariat avec le ministère de l'Économie, du plan et de la coopération de l'État du Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent. Donc pour nous, c'est 20 ans d'innovation, 20 ans de travail que nous souhaitons aujourd'hui partager avec le public sénégalais, mais aussi échanger avec nos partenaires, de ce que vous avez vu ce matin. Donc je dirais que vous êtes pour moi à croire. Alors, vous savez, quand vous processez à un moment donné, il faut savoir s'arrêter parce que nous gérons l'argent de retraités sénégalais, nous gérons l'argent de particuliers sénégalais. Donc ce que nous voulons, c'est croître en toute sécurité, c'est-à-dire croître, mais ne pas oublier toute la responsabilité qui nous est construite. Donc en termes de business, il y a à un moment donné une croisée des chemins. Donc je dirais que CGEF gestion a bien grandi. CGEF gestion a bien grandi en termes de produits, en termes de services. Aujourd'hui, les perspectives, c'est d'être un leader, d'être un leader reconnu complètement du marché de l'UMOA. C'est le premier point. Le deuxième point, augmenter la qualité de nos services, il ne faut pas l'oublier. Augmenter aussi la qualité de notre capital humain, c'est-à-dire que pour amener une structure très loin dans des activités aussi techniques, il faut aussi investir. Ce sont des femmes et des hommes qui sont là au quotidien pour gérer ces fonds. Et en termes aussi de perspectives, parler de leadership, c'est aussi parler des projets, de nous déployer au niveau de l'UMOA dans d'autres pays. Et prochainement, donc il y aura des bureaux qui sont ouvertes le premier à Rijan, le second à Lomé et un troisième bureau à Bamapo. Donc c'est l'âge de la maturité qui arrive. Et maintenant, je dirais, c'est le majeur qui sort de sa maison et qui prend ses responsabilités. Donc beaucoup de perspectives en termes de produits, beaucoup de perspectives en termes d'impact sur de majeur qui est ici.